À l'écrit ou à l'oral, on constate que la langue anglaise s'incruste souvent dans le quotidien de l'espace francophone. Il y a de l'anglais partout, à la radio, à la télévision, sur les réseaux sociaux, en entreprise et dans les conversations de manière générale. Ces mots empruntés à l'anglais que nous retrouvons en français sont appelés des anglicismes et peuvent être classés en deux grands groupes. Les anglicismes inévitables, qui sont totalement intégrés dans la langue française, et les anglicismes remplaçables, dont l'utilisation peut simplement être évitée, car les équivalents français existent. Alors, à quoi est due cette influence de l'anglais sur le français ? Les avis sont très partagés sur cette question. Selon les académiciens, l'anglais a rapidement envahi l'espace francophone car il est elle est la langue de la première puissance économique, politique et militaire et l'instrument de communication de larges domaines spécialisés comme les sciences et techniques ou l'économie. Autant l'utilisation abusive des anglicismes frise le snobisme, autant le refus d'utiliser les anglicismes inévitables et parfois ridicule. Par exemple, parler d'une compétition de balle au pied pour éviter de dire football serait impensable de nos jours. De même, dire checké au lieu de vérifier pourrait être considéré comme un abus. « Intéressons-nous au cas des pays francophones de la zone de l'Afrique de l'Ouest ». Beaucoup de jeunes francophones ouest-africains poursuivent leurs études au Ghana, un pays de l'Afrique de l'Ouest dont tous les pays limitrophes sont francophones. Dans les rues d'Akra, la capitale ghanienne, les conversations entre jeunes francophones sont fortement teintées par l'anglais. Ainsi, de retour dans leur pays d'origine, ces jeunes gardent toujours une influence de l'anglais dans leurs expressions orales ou écrites. Certains perdent parfois leurs mots et par facilité choisissent de glisser des mots anglais et d'autres utilisent abusivement l'anglais dans leurs conversations juste pour se donner un genre. En définitive, nous pouvons noter que certains utilisent les anglicismes soit par facilité, soit par snobisme ou alors par conformisme, ou encore parce que c'est cool. De nos jours, avec l'avènement des réseaux sociaux et le phénomène des influenceurs, le vocabulaire francophone est très anglicisé. Nous pouvons le constater spécialement chez les jeunes.